Alors que les fans de l'amour et dans le pré se préparent à retrouver Karine le marchand sur M6 pour le lancement de la 19e saison lundi prochain, l'animatrice profite actuellement de ses vacances d'été. Avec un emploi du temps professionnel bien rempli, ce break estival bien mérité lui permet de se ressourcer dans son mas provençat, une propriété qu'elle affectionne tout particulièrement. Acquise en 2021, Karine s'était lancée dans un projet de rénovation éco-responsable de son domaine des Belles-Ânes, situé à Aix-en-Provence. Ce projet de grande envergure n'a pas intimidé la dynamique présentatrice, qui aime relever des défis au quotidien. Très investi, Karine le marchand a régulièrement partagé sur les réseaux sociaux l'évolution des travaux. Elle a fait appel à des artisans et professionnels locaux, fidèles à ses convictions en matière d'écologie, utilisant des matériaux respectueux de l'environnement. Avec une superbe piscine, un jardin spacieux et une décoration intérieure minutieusement choisie, elle peut être fière de ce art de paix. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Plus de deux ans et demi de travaux et ce n'est pas encore terminé, avait-elle confié sur Instagram en mai, tout en partageant des images de sa magnifique propriété. Mais ce week-end ensoleillé, nous avons montré à nos partenaires le résultat de leur travail. Je suis très fier de prouver que l'éco-chic est une ambition réalisable dans la rénovation. Working Progress, dans la bonne humeur. En cette période estivale, Karine le Marchand et quelques proches ont naturellement choisi de passer du temps dans cette résidence unique. Mais ce vendredi 16 août 2024, alors qu'elle fête ses 56 ans, une mauvaise surprise est venue perturber les festivités. La catastrophe a été évitée de justesse. On installait la terrasse pour la fête de ce soir, et voilà que l'enduit sous le balcon s'est effondré, a-t-elle partagé en story, dévoilant l'étendue des dégâts, avant d'ajouter avec amertume. C'est vraiment sympa. On va régler ça avec l'entreprise. Il ne nous reste plus qu'à nettoyer. Heureusement que ça ne nous est pas tombé dessus ce soir. À suivre.